Chers internautes, bonjour. L'usage de la politesse et de la courtoisie nous l'imposent. Ce matin, je viens évoquer deux points principaux qui vont jalonner la vie des Gabonais dans le processus électoral à venir. Il s'agit du ministère de l'Intérieur et de ses différentes nominations. Alors, nous avons souvenance qu'en 1993, c'est juste pour un bref rappel, le ministère de l'Intérieur avait la gestion des élections. Et le ministre de l'époque, c'était Fubumbu Miyako. Alors, pendant que le processus électoral se poursuivait, il s'était permis comme ça d'abroger le processus et de déclarer Omar Bongo vainqueur d'une élection qui n'avait pas encore été à terme. Chemin faisant, nous arrivons en 2024. Après le coup de libération ou le coup d'état des militaires d'août 2023, il y a eu un dialogue national inclusif, dit inclusif. Alors, une disposition avait été prise lors de ce dialogue, c'était de rétrocéder la gestion des élections au ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a été nommé par le président de la transition, le général des brigades, Brice Clotter, Oliguenguema. Alors, toute la question est là. Aura-t-il ce devoir d'infidélité envers la personne qui lui a fait nommé ministre ? Point d'interrogation. Nous ne souhaitons pas que les événements de 1993 puissent se répercuter en 2024. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles les politiques étaient allées aux accords de Paris et l'une des raisons pour lesquelles il y avait eu le référendum en 1995, c'était parce qu'il fallait effectivement ôter la gestion des élections au ministère de l'Intérieur parce que juge est parti. Nous sommes en 2024. Nous sommes à l'orée d'une élection référendaire. Le ministère de l'Intérieur ne sera-t-il pas l'exemple, le prototype de 1993 ? Là est toute la question. N'aura-t-il pas ce même réflexe de 1993 parce qu'un devoir de mémoire et de fidélité envers la personne qui lui a fait nommé ? Là encore est toute la question. Alors, avant même que le processus électoral ne soit décliné, il y a des événements qui ne peuvent pas échapper à la mémoire collective. Il y a quelques temps, certains parlementaires de la transition s'étaient rendus dans l'arrière pays pour une campagne de sensibilisation, tout en demandant à la population de voter oui parce qu'il fallait soutenir le général de brigade, président de la transition, Brice Clotaire-Origui Ngema. Après cet épisode, il y a eu dans la capitale Libreville des affiches publicitaires sollicitant la population à voter oui. puis par après, certains éléments du ministère de l'Intérieur qui s'étaient rendus effectivement dans l'arrière pays sollicitaient également auprès de la population le vote du oui, sans même que les tests ne soient à la disposition des populations. Alors, nous sommes à quelques jours de l'élection. Le ministère, sinon le ministre de l'Intérieur, aura-t-il ce devoir d'infidélité envers la personne qui lui a fait ministre ? Là encore est toute la question. Alors, Hermann Imongo, qui est ministre de l'Intérieur, avait été ministre à l'époque d'Ali Bongo. Pédégiste, fervent pédégiste de son état. La population se rappelle que lors du dialogue d'Angonche, une disposition avait été prise, c'était de mettre le PDG de côté pour une durée de trois ans. Malheureusement, il s'est fait flouer parce que le PDG est revenu en puissance narguant la population avec des chansons telles que « N'gonda N'gonda pour rien », « Le PDG que vous cherchez le voilà maintenant ». « Le PDG que vous cherchez le voilà maintenant ». Donc, voici des arguments qui n'ont pas permis à la population aujourd'hui d'être en accord avec ce qui s'est fait. comment le PDG dont la population pensait être en marge de cette élection est le premier organe à solliciter le « Oui » parce que, soi-disant, il faut accompagner le président de la transition, chef de l'État, comme si cette élection était une élection liée directement au président de la transition. Alors, ce que ces personnes n'ont pas expliqué aux Gabonais, c'est que la Constitution est une loi fondamentale qui régit nos institutions pour des années et des années. Le président n'est pas rattaché à une Constitution, loin sans faux. Malheureusement, ils ont gardé cet argument en disant « Votez « Oui » parce que nous devions soutenir le président de la transition ». Quel est le rapport entre la Constitution et le président ? Malheureusement, tous ces faits énumérés nous amènent à comprendre que même le ministère de l'Intérieur, sur qui nous pourrions ou sinon nous avions quand eu un certain accord en disant « Bon, si les organes antérieurs, les organes indépendants antérieurs que nous avions eu à mettre en place n'ont pas pu gérer des élections libres et transparentes, nous allons donner le bénéfice du doute à ce ministère et penser que demain sera mieux qu'hier ». Malheureusement, nous nous rendons compte que les mêmes choses ne font que se reproduire. Regardons par exemple les nominations du ministère de l'Intérieur. On parle des nominations « Copains, Coquins et Consanguins ». Voilà la preuve palpable. On parle de la Commission Consulaire de France. En d'autres termes, Paris. Président Ndombi Bittard Frédéric. Vice-président Otunga Suna Ndombi Léa. Y avait-il pas d'autres Gabonais à la place de Ndombi pour représenter cette Commission Consulaire ? Y avait-il pas d'autres Gabonais ? Alors, ce dont on a décrié hier n'est fait que faire une continuité aujourd'hui et sous la barbe des dirigeants du CTRI, sous la barbe du ministre de l'Intérieur. Doit-on croire que demain, au sorti de cette élection, ce référendaire, nous aurions des résultats voulus, attendus, crédibles et transparentes ? Aura-t-il ce devoir d'infidélité envers le général de Brigade Brice-Clautère Olé Guinguema ? Sachant qu'il a été nommé là par le président de la transition ? Alors, une fois de plus, au travers de cette vidéo, j'invite les Gabonais à voter massivement non à cette Constitution, car c'est encore une mascarade de plus. Je vous dis merci. Merci. Merci.